M'baï c'est désordonné, poussiéreux, tentaculaire, bruyant, très bruyant, voilà insupportable. Sous-titrage ST' 501 Mumbai c'est une ville comme beaucoup de grandes villes indiennes qui est tentaculaire. Il y a 20 millions d'habitants, c'est des choses qu'on ne voit pas. Il y a une densité de population énorme et du coup c'est un joyeux bordel dans la rue. Mais c'est la folie en plus avec les différents moyens de transport, des voitures, des motos, des calèches et des tuktuk. Ça inspire forcément des choses et c'est en hommage à leur circulation désordonnée que j'ai écrit tuktuk madness. Sous-titrage ST' 501 Je sens que je vais être un peu lourd en fin de journée. Mais moi je ne serai pas tendu. Tout me surprend parce que c'est la première fois. C'est tout nouveau. On observe, on se met en position contemplation. C'est un autre monde. C'était la première fois en Inde pour Guillaume et Julien. Et je pense qu'ils ne joueraient pas le morceau de la même manière s'ils n'avaient pas découvert et rencontré Mumbai comme nous autres. C'est par exemple sur le morceau d'enregistrement, Guillaume reproduit un bruit de moteur avec son trombone. Parce qu'il imagine vraiment cette course folle d'un tuktuk dans Mumbai. Donc voilà encore un bon exemple qu'on s'est vraiment approprié ces univers et ces morceaux ensemble. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Aller en Inde, pour moi c'était aussi l'occasion de rencontrer un autre photographe pour le projet Crossroads. Et j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer Arco Dato, un photographe qui m'avait été conseillé. Il se trouve qu'Arco Dato était à Mumbai lors de notre présence là-bas. Et il est venu nous voir au concert le soir. Arco Dato c'est un photographe qui arrive à créer des univers très spécifiques quand il aborde un sujet, un thème. Et notamment la série Rail Diwali où il travaille au flash de nuit. Et c'est absolument magnifique. L'Inde est un pays brutal je dirais. C'est un pays violent dans le sens où les populations, surtout dans les grandes villes, vivent les uns sur les autres. Il y a énormément de pauvreté pour ne pas dire de la misère absolue. On a vu des scènes d'une tristesse terrible. C'est une tristesse terrible. Au sein de la tournée, la tourneuse Emmanuelle Dedecker nous a proposé, dans le cadre d'un travail qui est fait avec une ONG, d'aller faire un concert, de donner un concert gratuit pour des gens défavorisés dans un bidonville à Mumbai. Et donc on a été amené à jouer dans une petite paroisse chrétienne, catholique je crois, en plein milieu d'un bidonville. L'objet c'est vraiment d'offrir quelque chose à des gens qui n'ont vraiment jamais ça. De jamais voir, je pense qu'en plus le trombone par exemple, c'est un instrument qui n'existe pratiquement pas en Inde. Je pense que ces enfants, ces femmes, ces hommes qui étaient là, ont juste entendu quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendu. Et c'est un moment qui était absolument touchant, très chouette. Applaudissements Applaudissements I'm musically king I'm musically king Applaudissements 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 Merci.